L'UGIC de CGT a réalisé pour la deuxième année consécutive une grande enquête sur le télétravail. Ce sont 15 000 cadres et professions intermédiaires qui ont répondu à notre enquête entre le 15 mai et le 15 juin. Et ces cadres et professions intermédiaires nous ont également laissé 10 000 verbatim, c'est-à-dire qu'ils nous en ont dit un peu plus par écrit, ce qui permet d'illustrer vraiment les conditions du télétravail. C'était une enquête très fouillée puisqu'il y avait plus de 100 questions pour appréhender l'ensemble des questions liées au télétravail. Donc les cinq enseignements de notre enquête, c'est d'abord qu'on peut comparer les résultats de cette année avec les résultats d'il y a un an. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'un an après, c'est toujours le télétravail en mode dégradé qui domine, avec les employeurs qui majoritairement ne prennent pas en charge les frais professionnels et les équipements professionnels, à l'exception des ordinateurs portables, et majoritairement les employeurs qui ne font pas respecter le droit en matière de temps de travail, et donc un temps de travail qui explose, une charge de travail, une intensité du travail qui augmente fortement, et un droit à la déconnexion qui n'est absolument pas respecté, avec un sujet majeur sur les frontières vie professionnelle, vie personnelle. Le deuxième enseignement, lié à cet état des lieux, évidemment, c'est l'alerte rouge en matière de santé. Nous avons demandé aux répondantes et aux répondants de se positionner sur l'échelle de bien-être de l'OMS. Les résultats sont alarmants, puisqu'il y a 45% des répondants qui sont en alerte dépressive, et même 20% d'entre eux qui présentent un symptôme dépressif. En matière de santé physique, ce n'est pas vraiment mieux, puisque une majorité des répondants nous dit avoir des problèmes de sédentarité, et 40% des répondants, des troubles musculosquelettiques, liés bien sûr à leurs conditions de télétravail, et au fait que, dans la large majorité des salariés en télétravail, n'ont pas les équipements nécessaires. Troisième enseignement, c'est la question des inégalités femmes-hommes, avec un télétravail cumulé à la garde d'enfants qui exacerbe les inégalités, étant donné que cette garde d'enfants, elle repose toujours principalement sur les femmes. Le quatrième enseignement, c'est le fait que les collectifs de travail et les managers sont mis à rude épreuve, avec deux tiers des répondantes et des répondants qui nous disent avoir déjà senti de l'isolement pendant son télétravail, et des managers qui, dans leur large majorité, nous disent qu'ils n'ont pas les moyens de jouer leur rôle. Il y a moins de 8% d'entre eux qui disent être en capacité de détecter une situation de mal-être ou de problème au sein du collectif de travail, et dans le même temps, seulement 20% des managers disent avoir été formés au télétravail. Pourtant, on voit que le patronat n'a pas le temps de former les salariés, par contre, il a le temps de réorganiser à marche forcée les locaux. C'est un tiers des répondants qui dit qu'il y a une réorganisation en cours des locaux sous la forme d'open space ou de flex office. Et donc, c'est en ce sens qu'on parle d'une forme de stratégie de choc du télétravail, avec le patronat qui instrumentalise le télétravail pour faire passer en force des réorganisations spatiales et imposer des open space en flex office, qui ont pourtant démontré leur caractère pathogène. Dernier renseignement, le déni démocratique, l'alerte démocratique, puisqu'il y a 50% des représentants du personnel dans le privé qui nous disent qu'ils n'ont même pas le droit d'adresser un email aux salariés sur leurs adresses professionnelles. Comment, dans ce contexte-là, jouer son rôle et avoir un minimum de débat démocratique au travail si on ne peut même pas communiquer avec les salariés qui sont en télétravail ? Ce qui résume cette enquête et notre approche, c'est le télétravail, oui, mais pas en mode dégradé. Nous pensons qu'il faut encadrer le télétravail pour en faire un progrès pour les salariés, pour que ça permette plus d'autonomie dans l'organisation de son travail, que ça permette un gain de temps, que ça permette d'améliorer les conditions de travail. Par contre, nous alertons de façon très ferme sur le fait que si on continue dans ce far west du télétravail tel qu'il est aujourd'hui, tel que le révèle notre enquête, le télétravail peut se traduire par un recul massif des conditions de travail des cadres et professions intermédiaires, à commencer par un risque d'externalisation du travail et de délocalisation des emplois. Si on maintient le télétravail temps plein, quel est l'avantage de garder ses salariés dans ses effectifs et pas de recourir à un prestataire en France ou à l'international pour faire le même travail. Donc c'est pour ça que nous pensons qu'il faut encadrer le télétravail pour empêcher les inégalités très importantes qui se développent actuellement entre les grandes entreprises dans lesquelles, grâce au rapport de force syndical de la CGT, on a pu obtenir un certain nombre d'encadrements du télétravail et les petites entreprises dans lesquelles la situation est beaucoup plus dégradée. C'est pour ça qu'il faut des droits au niveau national et interprofessionnel. Et puis, il faut des droits pour empêcher que le télétravail ne soit à la main des employeurs et que les employeurs, comme ils le font aujourd'hui, n'utilisent le télétravail pour en faire un instrument de chantage vis-à-vis des salariés en disant « Vous voulez télétravailler très bien, mais c'est à mes conditions, sans prise en charge de vos frais, sans réglementation en matière de temps de travail, sans prévention en matière de santé, sans mise en place du droit à la déconnexion. » Ça, c'est évidemment inacceptable, c'est pour ça que nous voulons sortir du chantage avec un droit clair et encadré au télétravail, mais pas dans n'importe quelles conditions.